L'IQURG est pour les Grecs une légende, le créateur des institutions profondément originales de Sparte. Relatée par Homer, la guerre de Troie retrace l'expédition achéenne qui a réellement traversé la mer Égée pour mettre le siège devant Troie et s'en emparer dix ans plus tard. C'est au cours de la première guerre médique, qui oppose les Perses aux Athéniens, qu'a lieu la bataille de Marathon. Les stratèges, Miltiades en tête, réussissent à repousser les assauts perses. Marathon demeure dans la mémoire de la cité grecque comme une victoire de la liberté sur la barbarie. La bataille navale de Salamine, qui se déroule lors de la Deuxième Guerre Médique, met fin aux ambitions d'invasion de la Grèce par les Perses. Cette bataille est remportée par une coalition de cités grecques face à la flotte du grand roi. C'est la trop grande expansion athénienne du Vème siècle qui convainc les cités grecques de s'allier autour de Sparte pour combattre Périclès et ses concitoyens. Les relations entre Athènes et ses alliés sont néanmoins tendues bien avant le début des hostilités, et la guerre semble inévitable. Elle éclate en 431 et dure 27 ans. Au IVe siècle, Sparte a imposé sa loi, notamment sur les cités grecques de la côte asiatique en Ioni. Cela la conduit à un conflit avec la Perse, qui se conclura par la paix du roi. Dans la guerre qui oppose Sparte à Athènes, la flotte perse de Connon bat une escadre spartiate dans les eaux de Cnide en 394. Après avoir reconstitué la confédération béotienne et réorganisé son armée, la cité de Thèbes défait à Leuctre en 371 l'invincible Sparte. Les Phocidiens ont violé le sanctuaire sacré de Delphes. Philippe de Macédoine leur mène une guerre victorieuse. Le 1er septembre 338 avant notre ère, à Kéroné, en Béossie, les armées grecques sont battues par les troupes macédoniennes. Cette lourde défaite provoque la panique dans les cités héléniques. En 334, à la bataille du Granic, les satrapes et les mercenaires de même nom de Rhodes sont défaits par Alexandre le Grand. L'Empire macédonien s'agrandit des provinces de Carie, Dionie, de Lycie et prive la flotte perse de ses bases. La conquête de l'Asie débute alors. Après sa victoire au Granic, il est clair pour les Perses que le danger représenté par Alexandre est plus important que prévu. Une réaction s'impose. Darius lève une immense armée et tente de prendre les Macédoniens à revers. La bataille a lieu près d'Issos. Elle est décisive. Les Perses sont battus. Darius prend la fuite alors que sa famille est capturée. Vainqueur à Issos, l'armée d'Alexandre poursuit sa route vers le sud, le long de la côte. Elle ne rencontre aucune résistance, sauf à Gaza et à Tyr, où elle est contrainte à un siège de plus de huit mois avant de pouvoir rentrer dans la ville. A l'issue de la bataille d'Ipsos, le grand empire d'Alexandre le Grand se trouve partagé en quatre grandes monarchies, la Macédoine, la Thrace, l'Égypte et la Syrie. L'Isimax est proclamé roi de Macédoine, mais il est tué à la bataille de Coroupédion, qui l'affronte à Sélocos. Le 22 juin 168 avant notre ère, le général romain Paul-Émile remporte une écrasante victoire sur le dernier roi macédonien, Persée, Apidna. La monarchie est abolie et la Macédoine, divisée en quatre districts théoriquement indépendants, est sous la tutelle des Romains. L'annonce de la mort d'Alexandre le Grand provoque un soulèvement en Grèce contre les troupes macédoniennes dirigées par Antipatros. La guerre, qui se déroule près de Lamia, en Thessalie, consacre la défaite des cités coalisées et marque la fin de la démocratie athénienne. Sous la conduite de Crémonides, Athènes engage la guerre contre le roi de Macédoine, Antigone Gonatas. Elle s'achève par une défaite et la capitulation de la cité en 262 avant notre ère. La défaite de Sparte à Célasi en 222 avant notre ère, face à la ligue achéenne et les armées de Macédoine, marque le déclin déjà engagé depuis le début de l'époque hélénistique de la puissante cité au passé glorieux. Entre les XVIe et XIVe siècles, la ville de Mycène constitue le centre d'un royaume puissant et riche qui domine et unifie le monde grec. Selon la tradition grecque, la première Olympiade marque le début du fonctionnement d'un modèle politique original, la cité-état. En l'an 776 avant notre ère, le roi d'Élysse, Iphitos, fonde les premiers Jeux à Olympie. Les célébrations qui instituent une trêve sacrée attirent une foule considérable venue de toutes les villes de Grèce. Les premiers tyrans grecs apparaissent au VIIe siècle. En réalité, la tyrannie représente une des solutions à la crise politique grecque au même titre que la démocratie. Certaines cités optent donc pour la tyrannie, comme Athènes au VIe siècle. Vers la fin du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, Sparte envahit sa voisine Mécénie et finit par la conquérir au prix de deux guerres difficiles. La crise qui secoue Athènes au VIIe siècle avant notre ère débouche sur l'élaboration controversée de la constitution de la cité. Cette constitution prend forme avec l'élaboration d'un code de loi par dracon. Élu archonte, Solon parvient par une série de réformes politiques et sociales à enrayer l'une des crises les plus graves que connaît Athènes à la fin du VIIe siècle. Sa gloire rayonne à travers toute l'Antiquité et il est célébré comme le père de la constitution athénienne. Occupée depuis l'époque néolithique, la ville haute d'Athènes, l'Acropole, constitue le siège du pouvoir politique au Vème siècle et le point de référence pour la culture antique. Le temple d'Artemis, construit à Corfou vers 600, est un modèle d'architecture dorique. Sur son tympan apparaît le premier décor sculpté, une gorgone entourée de deux panthères. Le tyran athénien Hippias est renversé par le chef spartiate Clistène en 510 et se réfugie auprès des Perses. En 198 avant Jésus-Christ, les Ioniens, en pleine révolte, s'emparent de la ville de Sardes et y mettent accidentellement le feu. Le temple de Kybébé est détruit. En 449-448, des accords de paix sont signés entre les Athéniens menés par Callias et le grand roi perse Artaxercès. Cette paix de Callias assure l'autonomie aux cités grecques de la côte d'Asie mineure, en échange de quoi les Athéniens s'engagent à ne plus conduire d'expédition en territoire perse. En 478, Athènes constitue la ligue de Délos qui regroupe sous son autorité les cités ioniennes déterminées à poursuivre la lutte contre la Perse. Cette alliance constitue la première étape de la réalisation d'un véritable empire athénien. Au VIe siècle avant notre ère, Clistène entreprend la réorganisation du corps civique et accorde la citoyenneté au peuple. Sa réforme devient la pièce maîtresse de la constitution démocratique athénienne. Socrate dérange. L'assemblée athénienne le condamna mort en 399. Le Pyrrhée est le port d'Athènes. Il fait partie intégrante de la cité et devient au cours du Vème siècle, grâce à l'influence de Thémistocle et de Périclès, le centre névralgique de l'Athique. Le dorifor de Polyclète est couramment appelé le canon. En effet, tout dans ses proportions est minutieusement calculé pour être la représentation idéale du corps humain. En 404, la guerre du Péloponnèse dure déjà depuis 27 ans. Les Athéniens subissent défaite sur défaite depuis 407 et sont du reste privés de leur flotte à cause du blocus mené par les alliés de la Ligue Péloponnésienne. Les lacés démoniens mettent alors le siège sur le Pyrrhée, Athènes est contrainte à la rédition. L'expédition des 10 000, entreprise de 401 à 399, est révélatrice du changement qui s'est produit dans l'art de la guerre en Grèce. Elle souligne l'apparition d'une figure nouvelle, le mercenaire. Le mystère qui entoure l'assassinat du roi de Macédoine reste entier. Son meurtrier, Posanias, a-t-il agi pour son compte personnel ou Alexandre a-t-il fomenté un complot contre son père? En tous les cas, débarrassé de Philippe, le règne d'Alexandre le Grand peut commencer. Nous sommes en juillet 336 avant Jésus-Christ. Le 13 juin 323, Alexandre le Grand meurt à l'âge de 32 ans. La mort du souverain macédonien met un terme à la plus formidable conquête de l'histoire. L'immense empire d'Alexandre vit ses derniers jours d'unité. En l'an 315 avant notre ère, devant une large assemblée réunie à Tyre, Antigone proclame la liberté des Grecs. Cette manœuvre politique lui permet de restaurer la puissance de la monarchie macédonienne dans les Balkans et en Grèce. Ptolémée Ier parraine le musée d'Alexandrie et la bibliothèque, favorisant le progrès scientifique. Le pont, région d'Asie mineure au nord de la Cappadoce, est soumis aux Perses depuis 520. Mithridate Ier Ktistes se révolte contre l'autorité perse et profite du démembrement de l'empire d'Alexandre en 301 pour fonder le royaume du pont. Les Galates sont des peuples celtes qui, après avoir dévasté les Balkans, passent en Anatolie en 277 avant Jésus-Christ. Ils s'installent sur le plateau central, d'où ils ne cessent de harceler les cités grecques grâce à d'impressionnantes qualités guerrières. Vers 262, Pergame devient un royaume indépendant. Son roi, Eumen Ier, rompt avec l'empire séleucide et fait de Pergame une cité rayonnante diffusant l'hélénisme en Asie mineure. Vaincu par les Romains, Antiochus III, roi de Syrie, doit se résoudre en 188 avant Jésus-Christ à signer la paix d'Apamé, aux conditions très lourdes. Rome possède à présent une hégémonie en Méditerranée orientale. Présentées sous forme de pain d'argile aplati, les tablettes du linéaire B traduisent une forme archaïque d'un des dialectes du monde grec à l'époque classique. La céramique à figure noire vient de Corinthe et s'impose entre 600 et 540 avant Jésus-Christ. Elle consiste à inciser des détails sur le fond rougeâtre de la terre cuite, contrairement à la figure rouge qui réside dans l'ajout de traits dessinés. Les civilisations des îles Cyclades, dans la mer Égée, marquent une étape dans le développement de la Grèce archaïque. Royaume du légendaire Minos et du monstrueux Minotaur, la Crète constitue à partir du IIe millénaire avant notre ère le centre d'une civilisation puissante au cœur du monde égéen. Vers 1200 avant notre ère, une catastrophe raye de la carte tous les palais mycéniens et un grand nombre de sites, notamment la région de Mécénie. Épopée fantastique attribuée à Homer, l'Odyssée compte les merveilleuses aventures d'Ulysse lors de son retour dans sa patrie après la guerre de Troie. Oeuvre didactique composée en pleine crise agraire, Les travaux et les jours, du poète Hésiode, constituent l'une des revendications sociales les plus véhémentes adressées au puissant roi de Grèce. Vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, à la suite de l'invasion d'Orienne, les peuples grecs s'étendent sur de nouvelles terres, comme la Chalcédoine. La démocratie en Grèce est représentée par différents organes du pouvoir. L'Assemblée du peuple, les tribunaux, les conseils et les magistrats. Ces différentes charges ou représentations figurent la démocratie directe en cours en Grèce durant la période classique. À la croisée de l'Occident et de l'Asie, du golfe de Corinthe et du golfe saronique, Corinthe est une cité puissante, marquée par la vitalité de son commerce et de son art. Siège de l'oracle le plus prestigieux, le sanctuaire de Delphes s'impose durant plus d'un millénaire comme l'un des centres de la vie religieuse de la Grèce antique. Les Panathénées sont de grandes fêtes célébrées par les Athéniens en l'honneur de la déesse Athéna. Après 566, elles rassemblent tous les Grecs et seront célébrées sur la frise ionique du Parthénon. Vers le milieu du VIe siècle, un poète athique, Tespis d'Icaria, est le vainqueur du premier concours tragique établi par Pisistrate. Depuis cette date, ne subsistent aujourd'hui que quelques œuvres d'un genre nouveau, la tragédie. Après les poètes viennent les historiens. L'histoire prend son essor sous la plume de deux grands noms, Hérodote et Thucydide. Au IVe siècle, les Grecs construisent de nombreux monuments civils dont le plus illustre est le théâtre d'Épidore, qui pouvait contenir 14 000 spectateurs. Devenu le maître de la Macédoine, Philippe met en place un royaume puissant qui constitue très vite le principal rival du monde grec. L'art de bien parler, basé sur la persuasion, est la première qualité que doit posséder celui qui veut jouer un rôle politique dans la cité. Les professionnels de la parole deviennent des professionnels de la politique. Après sa victoire à Gogaméles, Alexandre refuse une nouvelle fois les propositions de négociation de Darius. De Babylone, il gagne les hautes satrapies d'Iran qui se soumettent tour à tour aux conquérants. Darius assassiné, Alexandre devient le maître incontesté de l'ancien royaume achéménide. Établi après le démembrement de l'Empire d'Alexandre, la monarchie sélecide connaît son apogée sous le règne d'Antiochus III et joue un rôle essentiel dans la diffusion de la culture grecque en Moyen-Orient. Bourgade jusque-là laissée pour compte, Pergame se part de prestige à partir de l'époque hélénistique. Abritant une partie du trésor de guerre macédonien, la ville est alors gouvernée par la brillante dynastie des Athalides. En 280 avant notre ère, s'élève devant le port de Rode le célèbre Colosse, symbole de la puissance d'une civilisation cosmopolite au cœur du monde méditerranéen. En 306 avant Jésus-Christ, le philosophe Épicure fonde une école à Athènes. Son but est d'élaborer une philosophie nouvelle susceptible de satisfaire aux aspirations de l'homme dans sa recherche du bonheur. Dès la fin du deuxième millénaire avant notre ère, les phéniciens constituent une puissance à vocation exclusivement commerciale. Grands navigateurs, ils jalonnent leur route de nombreux comptoirs sur les côtes méditerranéennes et atlantiques. elles sont d'un des côtes méditerranéen et à l'un des côtes méditerranéen et à l'un des côtes méditerranéen